Ok, meuf, cette fois c'est la bonne ! J'envoie ta candidature au Big Deal et on n'en parle plus. T'es prête ? Ton truc il existe plus depuis genre 20 ans. Oh mais c'est pas le sujet, t'as toujours rêvé d'y participer. Tu te rappelles ? Choisir le rideau, gagner la voiture, tout le tintouin. Mais bon, maman a toujours dit non. C'est ça qui bloque, c'est sûr. J'avais 8 ans, j'en ai plus rien à foutre maintenant. T'inquiète, tu as besoin de ça, c'est juste que tu le sais pas encore. Et voilà ! Ok, super. Et maintenant ? Ben on attend. Que je... Que tu décolles vers l'au-delà ! Tu sens un truc là ? Des picotements ? Des fourmis ? Des trompettes ? Ben... Ben non. Oh mais c'est pas ce que t'essaies pas aussi ! Allez ! C'était pas le big deal. Sans blague. Mais y'a un truc qui te maintient ici, on n'y a pas pensé. Ton boulot... J'en ai plus. Acheter et construire le port de Lego City à 2254 euros, c'est fait. Brûler ton doudou, c'est fait. Te venger de ta conseillère Pôle emploi, c'est fait. Mais je sais. Faut que tu rompes avec Léon. Ah non, non, non. Ça tu oublies tout de suite, tu as arrêté tes conneries maintenant. Mais réfléchis. Mais tant que tu sais qu'il y a cet amour en suspens, tu peux pas partir en paix. Mais je suis pas morte, putain ! Il faut l'apaiser pour t'apaiser. Qu'il sache que tu partes en paix. Tu laisses-le en dehors de ça. Mais non, mais je te jure, c'est à peu près ça. Tu le laisses en dehors de ça maintenant, c'est clair ? Oui, bon ben ça va, c'est clair. Bon, Léo. Je sais que ça va pas être facile à entendre, mais il faut que je t'en parle. Agathe t'aime très fort. Oui, je sais. Mais après ce qui s'est passé, elle veut que tu saches qu'elle est désolée. Attends, comment ça ? Elle doit partir. Tu comprends ? Pas comme elle le voulait, mais elle veut que tu sois en paix. Que tu continues à vivre ta vie sans elle. Attends, tu me fais quoi là ? C'est elle qui t'a demandé de rentrer avec moi ? Chut, Léo. Tu es une personne formidable. Elle veut que tu trouves la paix. Tu as le droit au bonheur. Et elle aussi. Tu comprends ? Tu as le droit au bonheur, Léo. Léo. Tu as le droit au bonheur. Attends... Que... Camille, qu'est-ce que... Eh ? T'as pas l'impression de te sentir légère, du genre... Lumineuse ? Non. Bon, ça va venir. C'est Léo. Mais arrête avec ton téléphone. De toute façon, tu es morte. C'est dans ta tête. Putain, mais t'es tarée. Faut que tu acceptes. Tu es morte. Agathe. Mais non ! Tu es morte. On a eu l'accident. Je me suis réveillée. Pas toi. Mais si, j'ai juste eu besoin de quelques points. Tu es morte. Agathe. Même à ton enterrement, il y avait tout le monde qui chialait. C'était hyper émouvant. Il y a même tonton Philippe qui a joué Candle in the window piano. C'était... C'était dingue. Ça, c'est Elton John à l'enterrement de Lady Di. Agathe, je te promets. Je vais tout faire pour trouver ton oeuvre inachevée d'accord pour que tu puisses enfin aller au paradis. J'abandonnerai pas. Bon. Tu sais qu'un jour, il y a Ben Affleck qui est allé dans une école et il a demandé à un enfant ce qu'il voulait faire plus tard. Et le petit garçon, tu sais ce qu'il lui a dit ? Moi, je voudrais aller sur la lune. Et Ben Affleck, il lui a répondu, tu sais, si tu crois en tes rêves, la lune sera à toi. Le nom de cet enfant. David Bowie. Quoi ? Bon, j'ai la dalle, je vais me chercher à bouffer. Attends, mais... Dans ton histoire, c'est toi, Ben Affleck ? Je suis désolée, j'avais tellement faim. T'en veux ? Ah oui, c'était ça ! Tu voulais juste qu'on partage une pizza, toi et moi, toutes les deux ? Vas-y. Va, Agathe. Va. Trouve enfin ta paix éternelle, vas-y. Pardon. Bon, ben c'était pas ça. Mais la prochaine fois, ce sera la bonne. Ouais, c'est ça. C'est parti. Sous-titrage ST' 501